Bonjour, c'est Dominique. Si vous regardez la série de l'album que je suis en train de faire de Noël traditionnel, alors j'ai ajouté un petit tuto express qui va être aussi inscrit dans la playlist finalement des tutos express. Alors pour ceux qui sont débutants, qui aimeraient bien savoir comment est-ce qu'on procède pour avoir un rabat comme ceci, pour que ce soit bien installé avec les manques, que ça fasse tic, alors j'ai pensé que je pourrais vous faire un petit tuto pour ça. Alors ce que j'ai fait, alors là, moi je suis en train de faire une cascade, comme vous voyez, et puis j'ai décidé que j'étais pour faire un rabat comme ceci, aimanté, et puis qu'il y aurait une petite plaque ici avec un embellissement. Alors ici, premièrement, vous devez savoir que j'ai un gousset de 6 mm seulement, donc il ne faut pas j'aille trop épais avec l'embellissement, alors je n'aurai pas un embellissement avec des fleurs ou tout ça, parce que là, ça va faire une bosse comme ça, et puis ça va tout chambouler le reste du folio. Alors un folio avec des rabats, comme vous voyez, il faut qu'on respecte les espaces, les goussets qu'on s'est fait, il faut essayer de rester le plus plat possible, il faut penser qu'il y a des photos aussi qui vont être ajoutées, et puis je vais avoir du papier design ici, une pochette, etc. Alors ce que j'ai fait, premièrement, après avoir placé mes 6 cartes ici, j'en avais placé 5 dans le tuto précédent pour ceux qui suivent la série, l'album Noël traditionnel, j'ai décidé d'en ajouter une 6e pour me rendre plus bas ici, alors je ne voyais pas l'idée que la cascade arrête ici, même j'aurais pu en mettre une autre, mais bon, je crois que juste une pochette, ça va être mieux qu'avoir une dernière cascade ici qui reste vraiment plus d'espace pour mettre des choses dans une pochette. Alors après avoir placé mes 6 cartes, qui ont une couture ici, un pli tout simplement, bien droite, alors si vous voulez suivre la façon de placer bien droite, alors vous irez voir le tuto, c'est quel numéro André ce tuto-là, celui que je viens d'enregistrer, 7, 8, alors le tuto numéro 8 de la série, l'album Noël traditionnel, alors je vais vous mettre dans le, même qu'André pourrait vous mettre ici dans le coin, le lien pour y accéder, à savoir comment installer la cascade, ok? Alors là, ce que j'ai fait, avant de mater ici ma carte, alors je voulais vraiment avoir une carte ici pour la première carte, les autres, je n'ai fait que des bandes, parce que je ne veux pas ajouter trop d'épaisseur, alors si je mettais un papier à chacune, en plus des photos, tout ça, ça ferait vraiment trop épais, puis je veux vraiment essayer de garder au maximum la souplesse de mon album, alors pas trop remplir, qui déborde finalement l'espace qu'on s'est alloué dans les goussets. Alors, avant de placer ma première carte, j'ai placé un aimant ici aléatoirement, environ, je dirais 2,5 cm ou 1 pouce du bord de la carte ici, j'ai placé l'aimant avant de mettre la carte. Alors une fois que j'ai placé l'aimant, là je peux mater la carte, et j'ai fait ici des rayures, pas des rayures, mais je veux dire des bandes avec le papier ici. Alors là, pour ce qui est de la bande, alors là vous décidez de la largeur que vous voulez, vous pouvez avoir plus large, plus étroit, comme vous voulez. Je trouve que c'est une bonne largeur ici, je vais vous donner la mesure. Alors j'ai 5,5 cm ou 2 pouces et quart. Ici, alors j'ai calculé la longueur dont j'avais besoin pour me rendre dépassé l'aimant, pour que mon aimant soit placé ici plus tard, je vais vous montrer comment, comme ceci. Alors j'ai calculé la longueur ici, j'ai alloué un gousset de 3 mm ou 1 huitième de pouce, plus une couture ici pour coller au fond de la page. Alors ce que vous devez faire, c'est trouver le centre de votre espace ici, de votre page, où est-ce qu'est votre cascade, et le centre de la bande. Donc une fois que vous avez fait une marque sur le centre de la page et le centre de la bande, vous mettez la colle dessous de la couture ici, là je m'excuse, je l'avais déjà fait, j'ai pensé après l'avoir fait de peut-être faire un petit tuto express là-dessus. Alors vous mettez la colle dessous, vous allez enligner la ligne de la bande sur la ligne que vous avez faite sur votre page ici, et puis vous allez la coller, mais assurez-vous d'être bien droit, alors le pli qui est celui du côté de la couture, qui arrive bien bien droit ici sur le bord de votre page, et puis le gousset finalement se trouve en dehors de la page. Alors quand vous allez le placer, c'est important aussi de vérifier, alors si vous avez un tapis, moi je vous recommande fortement d'avoir un tapis avec des lignes comme ça, pour vous aider à toujours vous enligner. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai enligné toute la base de ma page sur une ligne de mon tapis, et puis avant que ça soit collé de façon permanente, j'ai vérifié voir si ma bande ici était bien droite, alors suivait une ligne ici aussi, c'était bien parallèle à une ligne. Alors si c'est le cas, que vous êtes droit ici, que vous êtes droit ici, c'est que tout est correct. Ensuite ce que j'ai fait, alors j'ai taillé des morceaux comme ceci, pour pouvoir mater ici, alors je vais en placer un tout de suite, pour vous montrer. Je vais le mettre comme ça, j'aurais pu le mettre de l'autre côté aussi, c'est un choix. Vous choisissez votre papier design. Alors lui, je peux le placer tout de suite, d'ailleurs il faut le placer tout de suite. Je vais en placer la petite plaque en haut. Alors ici, moi j'ai calculé mon papier pour qu'il y ait une petite borseau d'environ 1 mm tout le temps, ou 1 16e de pouce, 1 32e de pouce, comme vous voulez. Alors là, je le place comme ça, je vais presser avec mon plioir, comme ceci, ici jusqu'au bout. Ensuite, je vais placer ma petite carte. Alors là, j'ai taillé une petite carte, qui est un petit peu plus large que ma bande, la hauteur c'est comme vous voulez. Alors moi, peut-être que je vais me trouver à cacher tout ça, mais j'ai pensé la mettre plus basse, comme ceci, pour voir au moins le Mary. Alors je vais la placer comme ceci. Alors c'est pour ça, avant de placer celle-ci, vous devez mater la bande, mais pas derrière, juste sur le dessus. Aussi, je vous conseille de, avant de la coller, de calculer vos petits carrés qui vont mater, alors les deux côtés, un côté ici, ensuite on va faire l'autre côté. Alors encore là, environ 1 à 2 mm, plus petit que le tour. Et puis vous en faites deux comme ça. Alors là, je vais pouvoir placer ma carte ici. Vous décidez du format que vous voulez. Alors moi, je vais la mettre, je dirais, ici comme ceci, pourvu que je ne dépasse pas, là. Il ne faut pas que la bande dépasse ma carte. Alors là, je regarde, je vois au travers, parce qu'il y a la lumière extérieure, qui fait que je vois au travers, donc je peux mettre la petite carte bien droite, comme ceci. Puis, là, je vais arrondir mes coins de ma petite carte que j'ai taillée. Alors moi, je vais mettre un petit sticker qui est, qui est, j'appellerais bien, en français, 3D, mais pas trop. Juste comme gonflé, stickers gonflés, comme ça ici. Des stickers qui sont gonflés. Juste 3D un peu, finalement, une épaisseur d'environ un millimètre, même pas. Alors là, j'ai en créé toute ma carte. Je vais pouvoir l'installer ici. Et puis, bien, bien enligné ici. Tout le tour, avoir une bordure tout le tour bien égale, idéalement. Comme ça, je vais le faire ici. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va installer l'élan qui va aller dessous. Alors là, je vais me prendre un petit bout de ruban adhésif à deux faces. Je vais tenter avec mon doigt à savoir où est-ce qu'est mon aimant. Parce qu'au travers, je le sens, l'aimant qui est ici, qui est ici. Alors, je vais mettre mon ruban adhésif à deux faces vis-à-vis. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon aimant, mon deuxième aimant. Il y en a un dessous, je le mets ici. Alors, c'est là que ça va aller. Alors là, c'est bien important que votre bande soit bien droite, que votre bouchet ici soit bien verticale, c'est-à-dire perpendiculaire à la table. Puis, vous assurez que ce soit tout bien respecté avant d'appuyer. Voilà. Alors là, mon aimant, il est là. Vous voyez, je fais ça. Puis ensuite, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de poser ma... Là, il n'y a pas vu que je pose ça avant. Oui. Alors, il faut mater avant parce que là, j'avais en deux épaisseurs de papier et ce n'est pas l'idéal. Alors, je vais mettre mon papier, ma tâche derrière avant. Puis ensuite, il va me rester tout juste le petit carré à mettre sur la carte, par-dessus l'aimant. Alors là, je vais placer ici bien droit. Comme ceci. Parfait. Comme ceci. Ensuite, je vais pouvoir mettre mon aimant. Alors, je vais refaire le même exercice. Je tente ici au travers. Je vois mon aimant être ici. Je vais le mettre ici. Alors, je reprends bien, bien, bien perpendiculaire à la table pour ce qui est du gousset. Et les deux là-bas, les deux côtés ici, bien parallèles avec votre page. Bien, bien droit. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est de presser. Comme ceci. OK. Puis, ensuite, là, j'ai mon deuxième petit carré, ici. Je vais arrondir mes coins. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Je vais le faire d'emblée. Avec celui-ci. Alors, tout ce qu'il me reste à faire, maintenant, c'est de placer mon petit carré sur la carte de l'autre côté. Encore là, avec la même petite bordure que j'avais laissée derrière. Alors, tout ce que j'ai entre mon aimant, entre mes deux aimants, finalement, j'ai ce papier-là et ce papier-là. Alors, idéalement, on n'utiliserait pas un papier trop épais. Alors, si vous avez un papier beaucoup plus épais, comme le papier Cartabella, le papier des Indes, à ce moment-là, je vous recommanderais de mettre un aimant plus puissant. Voilà. Puis là, en ayant, vous allez peut-être vous demander pourquoi est-ce que j'ai mis un lousset, ici. C'est que, quand on va avoir ajouté les photos dans les pages, ici, il va y avoir une pochette, quelque chose ici, qui va faire gonfler un peu l'interaction. Alors, si vous l'avez fait bien droit et que vous avez calculé à quel endroit arrivait votre aimant, vous risquez qu'avec toute l'épaisseur, que l'aimant n'arrive plus vis-à-vis celui-ci, parce que vous avez soulevé. Alors, la distance entre l'aimant et le côté, ici, est plus grande. Donc, votre aimant ne fonctionne plus. Si vous avez mis un petit bousset, ici, ça fait qu'il est carré. Alors, moi, si j'ai quelque chose qui est comme ceci, et que je l'ouvre, que je gonfle un côté, alors, vous voyez, mes doigts sur le dessus se sont déplacés, parce que j'ai gonflé, vous voyez. Alors, c'est ce qui arriverait. Tandis que si j'ai ceci, et que je gonfle ceci, tout ce qui bouge, c'est vraiment très minime en haut, parce que j'ai tout ce bousset, ici, qui est ici, pour combler l'augmentation de volume de tout ce qu'il y a derrière la bande. Alors, ça, c'est vraiment important. Alors, voilà. Et puis là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de faire ma petite pochette. Peut-être que je ferais juste un espace en serre. Je ferais un papier design, là. Alors, voilà. J'ai pensé que ça pourrait être utile pour ceux qui commencent dans le scrapbooking, alors des petites techniques. Alors, vous allez voir, je vais mettre dans la boîte de description, le playlist de tous les tutos express. Alors, ceux qui débutent, je vous recommande fortement d'aller les voir, voir les vidéos. Il y a tout plein de trucs. Il y a au-dessus de 80 vidéos, alors c'est comme une encyclopédie, finalement, de toutes sortes de petits trucs qui peuvent vous servir. Et puis, si vous avez des questions, vous savez que sur ma chaîne, vous pouvez me poser des questions et je réponds à tout le monde. Si vous voyez qu'au bout de 24 heures, je ne me l'ai pas répondu, c'est que, ou bien je n'étais pas là, partie en vacances, quelque chose comme ça. Mais idéalement, vous m'écrivez encore. Et puis, peut-être que je n'ai tout simplement pas vu votre message. Parfois, YouTube ou Facebook, je n'ai pas les messages. Ça arrive à l'occasion. Je les ai plus tard. Alors, réécrivez-moi. Moi, ça ne va pas m'offusquer. Il y en a qui pensent que ça me dérange, qu'ils ne veulent pas me demander deux fois. Alors, ce n'est pas un problème. Vous me demandez, puis je vous réponds du mieux de ma connaissance. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais du mieux de mon expérience. Et puis, ça peut certainement vous aider. Alors, voilà. Alors, merci d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye, bye.